Bonsoir, au sommaire de cette édition, la journée de vulgarisation des conventions de la CEDAO, Konakry abrite les travaux au moment où la capitale coordonne la riposte contre la fièvre Bola. Par la rématriculation des véhicules indignés, l'opération imminente se pourrait délouer le cadavre à lutter contre les produits humains. Un tapot pittoresque qui déchaîne des interprétations montre légende des siècles, la dame de Mali à l'effort du temps continue d'être une attraction politique, voilà pour le coup. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce samedi, on fait le point sur les efforts dans la lutte contre Bola. Aujourd'hui, le Premier ministre a rencontré des opérateurs économiques. Leur contribution est la bienvenue dans l'éradication de la maladie. Un compte est ouvert à ce propos à la Banque Centrale. Tout dépôt sur ce compte, Bola sera apprécié comme geste autrement patriotique. Adi Kamaba. L'initiative prise par le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, par rapport à la mobilisation de tous les acteurs économiques du pays concernant la lutte contre la fièvre hémorragique à virus et Ebola, est bien perçue et comprise en plus donc des annonces de contribution qui ont été faites à la présence de la République le mercredi. D'autres opérateurs économiques du pays ont favorablement réagi ce matin devant le Premier ministre entouré de certains membres du gouvernement. Ce que je vous suis en train de vous dire, M. le bonjour, les annonces à partir des autres sociétés, comme CDG, comme AMC, etc., ne sont pas respectés pour que la décision soit prise à des niveaux de conseil d'affaires. Je vous confirme les mandats. En plus, les samedis, on a investi par le pays et nous nous engageons à offrir le dominaire d'Apoya, à tous les samedis, à tous les samedis, à tous les samedis, à tous les samedis, à tous les samedis. Face donc à ces contributions volontaires, le Premier ministre chef du gouvernement s'est dit satisfait du geste. Mohamed Saloufoufana a saisi l'occasion pour exhorter les uns et les autres à s'inscrire dans cette dynamique, car cette maladie qui frappe certains pays de la sous-région ouest-africaine freine le langage de développement. Je vous l'accueille, mais je vous l'accueille aujourd'hui sur l'ensemble des secteurs économiques, pas seulement des secteurs miniers, mais tous ces secteurs ressentiront pour toutes les conséquences de cette maladie. C'est pourquoi c'est tout à fait normal que vous l'aurez, pour qu'ensemble, nous luttons contre ce qui se passe à cette maladie. En effet, non seulement nous envoyons le chef de l'État dans notre initiative, mais aussi le talent humain pour nos familles et nos familles. Comme on le voit ici, l'appel du chef de l'État est entendu par les opérateurs économiques du pays et cela devrait faire boule de neige sur toute l'étendue du territoire national. L'Association pour le développement économique et social, la structure, propose ses services dans la lutte contre Ebola. Elle a organisé ce samedi une campagne de sensibilisation dans la commune de Matoto. Les membres ont bravé la pluie pour mener cette opération à Hibqam, dans son abissiri Bangoura. Porte d'entrée de la fièvre Ebola en Guinée, la forêt est particulièrement affectée par l'épidémie face à certains citoyens incrédules. L'Association pour le développement économique et social, qui regroupe la communauté Konya, appelle les fils du Téloir à une prise de conscience des réalités de ce fléau. Nous savons tous que notre pays est actuellement frappé par la fièvre hémorragique à virus Ebola, causant des centaines de morts dont le plus grand nombre est de la Guinée forestière, malgré la volonté du gouvernement pour la convaincre. Nous mettons cette rencontre à profit pour annoncer notre volonté d'accompagner le président de la République, le professeur Alpha Kondé. Cette campagne de sensibilisation débute à Konakry et l'ADESO compte la poursuivre dans toutes les régions du pays. Toutes ces femmes qui sont venues comme ça sont des messagers qui vont aller transmettre notre message au sein de mes familles, éventuellement à l'intérieur du pays. Ebola c'est de la réalité. Cette maladie-là peut dessiner toute une famille. Vaincre le virus Ebola est aussi une préoccupation des artistes du pays, comme ses pères Massebe Kamara est venu s'associer au combat de l'ADESO. Nous, artistes du Konea, nous vous invitons à vous joindre à l'ADESO pour combattre le virus Ebola. Dans cette lutte préventive, le lavage des mains reste la principale arme de combat contre l'épidémie qui sévit désormais au-delà de nos frontières. Pendant ce temps, se tient à Konakry la journée de vulgarisation des protocoles et conventions de la CEDAO. Une rencontre pour revoir la question du processus d'intégration dans la sous-région à un moment où l'actualité tourne autour de la riposte contre Ebola. Hamatoulai Touré. C'est une journée de vulgarisation sur les protocoles et conventions de la CEDAO. Elle réunit des représentants de nos institutions républicaines, cadres de l'administration publique, membres de la société civile et acteurs du secteur privé guinée. Les échanges portent sur l'intégration à l'épreuve des réalités. C'est une journée qui vient après le mai parce que la CEDAO s'est fixée pour objectif à l'horizon 2020 de passer de la CEDAO des États à la CEDAO des peuples. Donc il faut faire en sorte que les conventions et l'ensemble des actes qui sont pris au niveau des instances supérieures de la commission de la CEDAO soient répercutés et bien connus par la base, notamment l'ensemble de la population vivant sur le territoire communautaire de la CEDAO. La réaction controversée de certains groupements de la CEDAO par rapport à l'épidémie Ebola dans quatre pays membres fait l'objet de critiques aujourd'hui. Le ministre de la coopération dénonce à son tour cette attitude unilatérale de certains États signataires de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Je leur ai demandé de se référer au chat de la CEDAO, de se référer aux accords, aux protocoles qui ont été signés. Nous avons des pays qui sont très loin. La France n'a pas fermé ses frontières. Les pays européens n'ont pas fermé ses frontières. Et pourquoi c'est des pays africains qui font cela ? Quelqu'un va me dire que la France n'est pas là. Ils sont loin d'ici, mais tous les jours, le Maroc qui est à côté, qui est là aussi. Donc c'est de voir ici, quand on parle de l'intégration africaine, que ce soit une intégration réelle. Et aujourd'hui, c'est un premier test pour la CEDAO. La CEDAO doit prouver au monde entier que l'intégration, ce n'est pas juste une théorie qu'on est en train d'annoncer partout, et que c'est une réalité que nous devons vivre, et que c'est une réalité que nous devrons accepter, et que nous devons appliquer à tout nouveau. Tout en exhortant l'appui des partenaires pour éradiquer cette maladie, le ministre Kutubo rappelle l'intérêt de s'approprier du contenu des textes sur l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. La CEDAO est créée en 1975 à Ligos, au Nigéria. Cette année, il n'y aura pas de pèlerinage pour la Guinée. Le Hatch 2014 est annulé à cause du virus Ebola. L'annonce a été faite par le secrétaire général aux affaires religieuses. L'Arabie saoudite décide de ne pas accorder de place aux pays touchés par l'épidémie. Abdoulaye Diallo. C'est officiel. Le pèlerinage au liesseur de l'Islam n'aura pas lieu cette année pour les pays victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour la Guinée, c'est une première. Les autorités religieuses qualifient la situation de destin. Si nous n'avons pas pu faire le pèlerinage cette année, c'est conformément votre destin. Quand il y a ce monde-là, il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de mer, il n'y avait rien. Le pèlerinage nous a appelé les âmes étaient là. Toute âme qui a répondu qu'elle sera en Arabie saoudite pour le pèlerinage, quelque soit en longueur de la vie, il viendra faire le pèlerinage. Si la Guinée avait répondu en 2014 en avant de faire le pèlerinage, ceux qui ont répondu iront en Arabie saoudite. Ceux qui n'ont pas répondu ne pourront pas aller. Au-delà de son caractère religieux, l'OHAJ est aussi lucratif. Un coup dur pour les fidèles qui voulaient accomplir ces devoirs religieux et pour les acteurs économiques impliqués dans l'OHAJ, cinquième plié de l'Islam. Nous nous sommes, il a dit, un peu les plus concernés parce que nombreux sont les agences qui déjà, même certaines, avaient encaissé des versements de pèlerinage. Parce que vous auriez à parler de tout ça. Mais, de toutes les façons, c'est notre activité. Ce n'est pas en une minute qu'on règle tout ça. La décision des autorités saoudiennes ne concerne pas seulement la Guinée. Elle s'étend au Liberia et à la Sierra Leone. A bientôt de nouvelles plaques d'immatriculation pour les véhicules. C'est le rêve que caresse le ministère des Transports. L'astuce, c'est la politique contre la fraude. Beaucoup de conducteurs disposent de permis ou de cartes grises falsifiées. Mais comment remédier à tout cela alors que, techniquement, le cadavre est encore à l'âge de la pierre taillée avec des machines d'un autre siècle ? Frédéric Amara. Conformément à la lettre de mission du ministère des Transports, l'information de reprise et de l'information doit être engagée. L'information doit être engagée. Le parc automobile et l'informatisation du fichier des cartes grises pour stopper la fraude dans les caisses de l'État. Avant le lancement de cette opération, ici, le Bureau Régional des Transports Terrestres de Conakry, le bureau de gestriculation, permis de conduire et autorisation de transport, doivent se tourner vers la nouvelle technologie. En attendant, le bureau de gestion de l'information doit être actuellement traité avec des machines de dactylographie des années 60 et même la conservation des archives, laisse à désirer. Le Bureau Régional des Transports Terrestres serait heureux de voir solutionner certaines de ces difficultés qui sont entre autres. L'achèvement des travaux de rénovation des locaux pour habiter le personnel. L'informatisation des types de transport pour mieux les sécuriser et réduire les feux qui plongent dans tout le pays. Le scannage des permis de conduire. L'équipement en logistique fiable, ordinateur, dans les différentes sections conformément à leur activité. Depuis deux ans, le CADAC, le centre d'administration automobile de Conakry, est devenu le Bureau Régional des Transports Terrestres. Un changement de nom qui devrait rimer avec le changement des conditions de travail. En faisant cette visite et en voyant les conditions dans lesquelles ils travaillent, je suis complètement retourné. Je n'ai vu aucun ordinateur qui est fonctionnel. On travaille avec des machines à écrire qui datent des années 60 ici. Comment voulez-vous que le type de transport qu'on nommait soit fiable et qu'il ne soit crédible vis-à-vis de nos usagers ? On a venu permettre d'avoir une idée exacte des contours qu'il faut prendre en compte dans la réalisation du dossier de rématriculation. Le Bureau Régional des Transports Terrestres de Conakry est un service de recouvrement. Au compte du premier semestre 2014, cette division de la Direction Nationale des Transports Terrestres a versé près de 3 milliards de francs guinaires aux trésions publiques. Aujourd'hui, la principale dénance de la section syndicale de ce service de recettes est de bénéficier de ristournes pour être plus performants par la mise en place d'un budget de fonctionnement. La Cité de Solidarité, les 370 pensionnaires qui l'occupaient sont rentrés chez eux. L'État a lancé la reconstruction du site. Une première enveloppe de 11 milliards de francs guinaires a disponible pour financer les travaux. Reportage Mohamed de Kamara. Cinq jours après le départ des personnes handicapées pour leur préfecture d'origine, la Cité de Solidarité retrouve progressivement son visage d'antan. Seules quelques dizaines de familles installées ici depuis la première république continuent à y habiter. Les 370 personnes concernées par l'opération sont déjà arrivées à destination. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, saluer le gouvernement parce que réellement, ça permet aux collègues de quitter le lieu parce que c'est encombrant, c'est puant, c'est infectant, même pour les habitants de Vraguin aussi. Et ça contribue un peu à leur limite, à plus d'arriver leur santé. Il est prévu la réconstruction et la rénovation de cette cité afin de répondre aux besoins de formation des personnes handicapées en vue de leur réinsertion. Le projet a démarré sur le financement 100% BNB. Les fonds sont déjà obtenus et l'entrepreneur a commencé la construction de bons bâtiments. Mais on a été bloqué dans l'investissement des travaux par l'occupation illégale de ces personnes qui étaient là dans la cour. Donc c'est les espaces qui sont prêts pour la construction qui est occupée par eux. Donc nous, on a réussi à les transfert dans nos villes, les espaces maintenant sont libérés. Alors je crois que demain la construction va continuer. Pour éviter une nouvelle occupation illégale de l'enceinte de la cité, la police veille sur les mouvements des personnes qui s'y rendent. Dans ce programme de remise à niveau pour des cadres issus des structures déconcentrées du ministère de l'Action sociale, une démarche dans le cadre de la protection des enfants dans l'arrière-pays. La cérémonie de clôture est présidée par la ministre Sanna Bataba. Le point avec Fatouba Takourouma. Donner une éducation de qualité à tous les enfants de Guinée est le challenge que le ministère de l'Action sociale est déterminé à relever. Dans cette optique, des cadres issus des structures déconcentrées du département renforcent leur capacité en informatique. Pour assurer une meilleure protection des enfants de la Guinée profonde, ces cadres bénéficient d'équipements de bureau et d'engins roulants. Je crois que c'est une grande première de pouvoir bénéficier d'une formation avec plus de 15 cadres, de pouvoir bénéficier de ces motos et de ces ordinateurs. Nous pensons que c'est une occasion opportune à mettre un coup en œuvre pour que ce matériel soit réalisé pour des raisons pour lesquelles ces matériels ont été octroyés. Je pense que ça va nous renforcer et ça nous permettra davantage de trouver des résultats sur le terrain. Financé par le gouvernement guinéen, ce programme permet d'accélérer la mise en œuvre du système de protection des enfants du pays. Un département ministère ne vaut que par la présence effective de structures déconcentrées auprès des bénéficiaires à la base. Toutes ces actions s'inscrivent en droit de l'un des nobles idéaux de projet de société de son excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La remise d'un chèque pour la prise en charge de quatre enfants dans la préfecture de l'Abbé a été un des temps forts de cette rencontre d'espoir pour l'enfance démunie. Environnement, le cinquième rapport national sur la biodiversité vient d'être validé. Le document explique les étapes de la mise en œuvre de l'engagement de notre pays en matière de conservation des ressources biologiques. En clair, la Guinée veut respecter les clauses de la Convention internationale sur le sujet. Nabi Kamara. Cette semaine, ils étaient une cinquantaine d'experts et scientifiques guinéens à renforcer leur capacité en matière de conservation, d'utilisation durable des ressources biologiques et le partage équitable des avantages tirés de l'exploitation de ces ressources. Ils ont mis leur rencontre à profit pour valider le cinquième rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique dans notre pays. Un document élaboré est présenté tous les deux ans par les parties contractantes pour apprécier les différents états franchis par rapport à cet engagement international signé le 7 juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Il souligne l'engagement de la Guinée envers la Convention sur la diversité biologique. C'est un engagement qui lie finalement tous les pays de la planète qui sont responsables de la conservation de la biodiversité des écosystèmes. Cela ouvre la porte à des décisions plus éclairées et à un développement plus durable pour la Guinée. Le secrétaire général du ministère de l'environnement des eaux et forêts a apprécié ce travail des experts avant de saluer et remercier les partenaires dans l'élaboration de ce cinquième rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité en Guinée. A signalé que cette formation a été initiée par le ministère de l'environnement des eaux et forêts en collaboration avec le CMIUT. Le regard presque baissé mais suffisamment expressif, la dame du Loura continue d'alimenter curiosités et interprétations diverses. Cette beauté de pierre sculptée par la nature sur un des flancs du mont Loura est aussi une véritable attraction touristique. Reportage à Mali sur cette légende des siècles de Mamadou Alpha Baldé. Elle est découverte depuis 1954 par Alpha Mamadou Seloudieng, dernier chef de canton de Mali. La dame de Loura est l'un des sites touristiques les plus connus de Guinée. Située à 1538 mètres d'altitude, la dame du mont Loura est jusque-là mystérieuse. Elle est sujette à plusieurs interprétations. C'est une femme, je m'excuse, infidèle, le jour de son mariage, elle était épousée par un marabout. Un jour du nuit, le même jour du mariage, elle a demandé à son mari d'aller rendre visite à ses parents. Donc avec un plan copieux, le marabout dit « Ah, tu viens d'arriver vraiment, tu peux rester tranquille pour le moment. » Vers 3h, 4h du matin, elle abandonne son futur mari et se dirige vers son nama. Bon, avant qu'elle n'arrive, elle était transformée en pierre, ce que vous voyez là. Il faudra valoriser ce site, parce que ce site peut avoir un caractère culturel, sûrement scientifique. Comme aussi, les historiens peuvent dire autre chose. Même si le comité national de l'INOSPO est informé de l'existence de cette image, et nous devons le réécrire afin que cette image soit connue davantage à travers le monde. La dame du Mont-Loura, c'est aussi son jeu de cache-cache. Parfois invisible, elle serait jalouse et par moments hostile à la visite de certaines personnes. Faudet Camara, c'est le nom du nouvel ambassadeur de la Guinée en Sierra Leone. Il a présenté récemment ses lettres de créance au président Ernest Baïko-Roma. Marthe Mourabte Camara revient sur cette cérémonie. Au cours de l'audience, le diplomate guinéen a exprimé la ferme détermination du chef de l'État, pour se raconter, de développer et de renforcer les relations fraternelles et historiques unissant les deux pays, en vue d'imprimer une nouvelle dynamique pour la concrétisation de l'intégration socio-économique et des échanges culturels entre les deux États. Il a réitéré son engagement personnel et sa disponibilité à contribuer efficacement au raffermissement et à la diversification des relations fécondes entre la Guinée et la Sierra Leone. L'ambassadeur guinéen s'est surtout focalisé sur la consolidation des liens de bon voisinage et la réactivation de la grande commission mixe de coopération entre les deux pays. Le président Dr. Baye Kourouma a hautement apprécié les efforts louables consentis par le professeur Alfa Kondé dans le cadre des réformes institutionnelles amorcées. Le président Léonet a surtout rassuré de son soutien inconditionnel aux opérations conjointes, notamment la réforme des forces de défense et de sécurité, la réalisation des infrastructures d'intégration dans l'espace Mano, la lutte contre les grandes épidémies, y compris la fièvre hémorragique Ebola, l'harmonisation des politiques de développement des ressources naturelles, ainsi que la consolidation de la paix, de la sécurité et des acquis démocratiques. Autre diplomate guinéen a présenté ce lettre de créance récemment, c'est Jigui Kamara. Lui, il est accrédité en Angola, un pays avec lequel la Guinée entretient de très bons rapports. Mozambique, pouvoir et rébellion ont décidé de tourner la page des deux ans d'instabilité. Le pays devrait ouvrir un long couloir de tranquillité avec cette signature d'accord de paix.